... Allez c'est parti, on enfile nos baskets, on court. Là je crois que sur cette vidéo vous n'allez jamais autant courir. Et on va pas courir à moitié, on va courir à fond, on va tout défoncer. Bonjour à tous, c'est Derive. En tout cas je suis ravi de vous retrouver sur cette vidéo un petit peu particulière. Puisqu'à l'intérieur vous aurez non pas un seul jeu, mais deux jeux pour le prix d'un. Deux jeux que j'ai voulu regrouper en une seule vidéo. Pourquoi ? Parce que le thème du jeu est similaire. La course effrénée et la difficulté ahurissante. Alors ahurissante j'abuse peut-être un peu. Certains joueurs vont me dire sans doute, ouais c'est des jeux super faciles quand on les connaît. Quoi qu'il en soit les jeux sont quand même très difficiles, vous allez le voir. Alors on commence cette vidéo par un titre indépendant. Enfin de toute façon ce sont deux jeux indépendants. Et ce premier jeu s'appelle Bust & Rush. Bust & Rush sorti le 8 décembre 2011 sur PC. C'est disponible pour un peu moins de 6€ sur le site de l'éditeur. Je crois pas que ce soit disponible sur Steam. En tout cas moi j'ai pris la démo. Parce que là actuellement on est sur la démo. Et donc qu'est-ce que c'est que ce jeu ? C'est un jeu qui va mélanger de la course avec un jeu de plateforme et un truc qui va à 200 à l'heure. Mélanger je sais pas du wipe out avec un jeu de plateforme classique. Et vous vous retrouvez donc sur Bust & Rush. Un jeu de folie, un jeu de malade. Dans lequel on va incarner ce personnage là qui s'appelle Kovo. Qui est un gros bourrin. Vous savez il me fait un petit peu penser au méchant dans X-Men. Qui prend de plus en plus de pouvoir en détruisant les murs là. Qui est un gros casque en fer. Et bah là c'est pareil. En gros c'est un jeu, on va en ligne droite. Ça va à 300 à l'heure comme vous pouvez le voir. Le but avec Kovo c'est que c'est un gros bourrin. Je vais dire un gros burrin. Et c'est pareil parce qu'en fait il va défoncer des pierres. Donc là c'est à peu près la même chose. Il peut courir et à chaque fois qu'on va défoncer des cailloux. Et bien il va prendre une vitesse supplémentaire. Donc jusqu'à arriver à des vitesses complètement ahurissantes. Là déjà vous pouvez voir on va très très vite. Dans des niveaux là pour l'instant sur la démo. Je crois qu'on va pas voir d'autres types de niveaux. Donc on sera toujours dans ce tunnel en fait. Mais rassurez-vous sur le jeu il y aura 3 ou 4 types de niveaux différents. Notamment des niveaux dans l'espace. D'ailleurs je vous mettrai peut-être un morceau du trailer à la fin. Histoire que vous fassiez un avis. En tout cas une première impression sur d'autres types de niveaux. Alors le but du jeu vous l'aurez compris. C'est un jeu de réflexe. Un jeu de skill. Un jeu de scoring aussi. Le but c'est de survivre là en tout cas sur ce niveau. C'est de survivre pendant 90 secondes. Vous le voyez en bas. Donc ça va avancer à l'infini. En gros les niveaux. Enfin à l'infini. Jusqu'à que vous arriviez à réaliser votre objectif. Donc il y a deux modes de jeu. Il y a un mode donc challenge. Qui vous mettra des défis sous les pieds en fait en gros. Donc ça va être genre casser 40 blocs bleus. Récupérer tant de pierres bleues. Vous voyez des petites pierres bleues. C'est des bonus. Ne pas mourir pendant X secondes. Là en l'occurrence 90 secondes. Laissez moi vous dire 90 secondes c'est long. On en chie. On galère tellement c'est compliqué. Et les deux jeux que je vous présente dans cette vidéo. Ont cette particularité. Qui fait que quand vous échouez. Quand vous crevez. Donc là pour mourir. Si je touche un caillou rouge. Et bien le personnage perd en fait. Donc je recommence. Dès le début du niveau. Et sur le deuxième jeu. Donc qui sera Beat Reeprunner. C'est exactement la même chose. Si jamais on perd. Et bien on recommence au début du niveau. Donc c'est aussi quelque chose qui fait l'aspect hardcore de ce genre de jeu. C'est très frustrant. Attention vous allez vraiment. Vous arracher les cheveux à certains moments. Mais à la fois c'est très intéressant. Parce que les gameplays des deux jeux. Répondent super bien. On n'a pas du tout. De problème avec le jeu. En fait on va pas pester. Sur un contrôle en retard. Un bug du jeu. Pas du tout. On ne peut pester que sur soi même. Et voilà. Donc c'est des jeux qui mettent en avant le skill. Et c'est aussi comme vous l'entendez. Des jeux qui mettent en avant la musique. C'est très important. Encore plus dans Beat Reeprunner. Mais là voilà. Donc là c'est un jeu d'ailleurs qui est produit par un studio qui s'appelle Tectonic Game. Si vous entendez la musique derrière. Bon c'est pas vraiment de la Tectonic. Mais on va dire que la musique de Bust & Rush. Bon elle est pas mal. Elle est assez dynamique. Elle colle bien avec le style de jeu. Comme ça. Ça fait très 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 années 90. Et c'est peut-être aussi le défaut du jeu. La musique est un peu un poil datée. J'ai l'impression. Mais c'est pas dramatique. Le jeu s'en sort honorablement. Honnêtement à moins de 6 euros. Il y a moyen de se taper de bonnes tranches. J'allais dire de crise. De crise mais aussi de rire. Parce que si vous aimez les jeux comme ça avec du défi. Et notamment des... Bah voilà. Si vous aimez comparer vos scores. Quoique. Un autre petit défaut du jeu. Il n'y a pas de tableau des scores en ligne. Alors peut-être que ce sera corrigé avec le temps. Avec un petit patch et tout. C'est pas très compliqué pour les développeurs. Mais voilà. Il n'y en a pas. Mais en tout cas. Si vous aimez les jeux avec de la difficulté. Je vous conseille ce Bust & Rush. Qui honnêtement vaut le coup. Moi je m'y suis pas mal amusé. Et là voilà. Donc je vous ai mis une petite partie de la... De la... De trailer du jeu. Et vous voyez qu'on se retrouvera comme ça dans d'autres types d'environnement. Notamment l'espace. Ou des bases spatiales. Avec des choses totalement déjantées. Des niveaux qui se retournent sur eux-mêmes. Des objets qui vont inverser les pierres. Par exemple les pierres bleues. Que l'on peut casser vont devenir rouges. Donc là faudrait être très très vigilant. Enfin j'ai lu pas mal de choses sur ce jeu. Et franchement ça a l'air super compliqué. Mais aussi super sympa. Allez on se retrouve sur le deuxième jeu que je voulais vous présenter. Alors là totalement différent dans son approche graphique. C'est un jeu qui peut paraître comme ça très désuet. C'est le fameux Beatrip Runner. Alors Beatrip Runner c'est un jeu que j'adore. Dans lequel on incarne ce petit bonhomme. Qui on dirait une grosse frite ninja en fait. Et avec lui on va devoir parcourir le niveau. En musique s'il vous plaît. J'y reviendrai tout de suite après. En évitant de toucher tout ce qui est obstacle en gros sur la route. Si on touche un obstacle. Donc là on peut les casser. Vous voyez on a une petite palette de mouvements. On peut sauter. On peut glisser au sol. On peut donner des coups de pied. Et c'est à peu près tout. Et donc si le personnage touche un mur. Ou vous voyez des petits ennemis, des soucoupes, des chenilles. Des choses comme ça. Et bien on recommence intégralement du début. Mais ce qui fait le charme de Beatrip Runner. C'est bon ces graphismes aussi. Comme ça c'est du pixel art. Donc c'est de la 2D vraiment basique. Très très jolie. Mais ce sont aussi ces musiques qui en fait s'adaptent à votre gameplay. C'est à dire que c'est vous même en jouant, en sautant, en vous baissant, en tapant. Vous allez créer la musique. Mais toujours dans une harmonie parfaite. Je vous la laisse écouter un petit moment. Là vous allez voir de quoi je veux parler. Vous voyez en récupérant des objets. On crée notre musique. Et plus on avance. Plus on récupère de bonus. Plus le personnage court vite. Et donc plus le jeu se corse. Mais plus la musique devient entraînante. Et c'est cette musique là qui va nous pousser toujours à aller plus loin sur ce jeu. Que je vous conseille aussi. Qui est alors celui-ci. Mais alors très 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 peu cher. Je crois qu'il vaut moins de 2€. Et vous pouvez très très souvent le trouver dans les Humble Indie Bundle. Vous savez les jeux pour lesquels vous payez ce que vous voulez. Donc pour un centime si vous voulez. Vous avez ce fameux Beatrip Runner. Un deuxième jeu de course. Aussi à la difficulté assez hallucinante. Parce que laissez moi vous dire qu'on s'y râche les cheveux très souvent. Mais on y revient toujours avec plaisir. Tellement la musique déjà est prenante. Et tellement le système de jeu est sympa. Voilà. Donc un petit jeu qui tourne sur toutes les machines. Et qui vous laissera je pense de très très bons souvenirs. Ou en tout cas de très très bonnes crises de nerfs. Voilà. Donc c'était une petite vidéo très rapide. Dans laquelle je voulais vous présenter tout simplement. Deux jeux que j'apprécie pas mal. Avec deux univers et deux gameplays assez semblables. La course, la course, la course effrénée. Le côté hardcore, le côté scoring. Et puis ce côté indépendant bien sûr qu'il faut toujours toujours mettre en avant. Je précise aussi que dans Beatrip Runner on aura des boss. Alors que dans Bust & Rush pour l'instant je n'en ai pas vu. D'ailleurs je vais vous montrer un petit boss à la fin de ce niveau. Et on va se quitter sur ce combat. Que je ne vais pas vous finir. Allez tout le monde c'était Deriv pour cette vidéo. Dans laquelle on a couru, couru comme des malades. Et on s'est pas mal mangé de gamelle. Mais en tout cas c'était la présentation de Bust & Rush et de Beatrip Runner. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501